... Merci à Joliot-Curie de nous prêter cette salle. Merci à Cométique de mettre à notre disposition les moyens d'y vidéo. Merci à vous toutes et tous. Il y a beaucoup de femmes ce soir. Les garçons doivent être au conseil municipal. Et puis surtout, merci à René qui nous fera ce soir sa troisième conférence sur la littérature prolétarienne. Il est déjà d'accord pour revenir l'an prochain sur d'autres choses. Donc vous aurez à le supporter encore une fois. L'an prochain, voilà, la littérature bourgeoise. Merci René de ta disponibilité, de ton engagement, de ta gentillesse et du bonheur que tu nous donnes. C'est à toi. Bien. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé un petit peu de... J'ai oublié de me dire, de rallumer mon téléphone en partant. La semaine dernière, j'ai parlé un peu de l'héritage de la littérature prolétarienne. On parle d'héritage, surtout parce que c'est des éditeurs qui vont finalement, d'une manière plus ou moins marginale, s'intégrer dans un système éditorial qui tourne. Ils vont gagner un peu d'argent et certains vont devenir des écrivains professionnels. Alors, parmi ces... J'ai évoqué le roman noir, bien entendu, qui, à mon avis, est une piste extrêmement importante pour l'héritage de ce qu'on appelle la littérature prolétarienne. Et puis, je voudrais évoquer maintenant, pour terminer cette approche, une littérature extrêmement marginale. Et je vais parler de trois auteurs particuliers qui ont des correspondances entre eux et qui sont extrêmement intéressants. Mais ceux-là, ce n'est pas des prolétaires, c'est des gens qui refusent le travail, qui refusent de s'intégrer dans la société. Donc, c'est une littérature vraiment de la marge. Alors, je vous signalerai trois auteurs. Le premier, c'est Jean-Paul Clébert. Alors, Jean-Paul Clébert, il écrit en 1952 un ouvrage qui s'appelle « Paris insolite ». Alors, je vais vous raconter ce que c'est cet ouvrage. Cet ouvrage est réédité en permanence depuis sa première édition. Et c'est un ouvrage extraordinaire. Alors, Jean-Paul Clébert, le mythe, c'est un jeune garçon qui, à l'âge de 17 ans, s'est engagé dans la résistance, comme beaucoup, la faire résistance. Après, il a vécu une vie de marginal complet, donc, a fréquenté les mauvais quartiers, les grands buveurs, je dirais. C'est un peu une littérature d'ivrogne, tout ça. Et il va mettre en scène toutes ces personnes qu'il va rencontrer, c'est-à-dire des gens qui sont un peu des ivronnes, un peu des clochards, mais aussi des gens qui, pour survivre, bien entendu, vont se livrer à des métiers extrêmement particuliers, donc les chiffonniers, des gens comme ça. Et donc, Jean-Paul Clébert, lui, va raconter sa traversée de Paris, justement, dans Paris insolite. Et là, pour traverser Paris, on a l'impression qu'il fait un grand périple encore plus important que de traverser l'Atlantique, pour aller voir de l'autre côté, de la ligne d'horizon, s'il n'y a pas une autre ligne d'horizon. Et donc, il va traverser Paris, mais d'une manière extrêmement particulière, c'est-à-dire qu'il va regarder les quartiers pauvres, les quartiers déshérités, et il va décrire toutes ces rencontres. Et donc, ça, c'est assez intéressant, parce qu'il montre comment on va parcourir la ville, d'abord en la regardant du point de vue de ses marges, de ses redonnes, de tout ce qui est un petit peu caché, qui est un peu marginal, bien entendu. Mais il va parcourir cette ville extrêmement lentement. C'est-à-dire qu'il va traverser Paris du sud vers le nord en plus d'une année. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, il va traverser Paris à pied, bien entendu, s'arrêtant où il va s'arrêter. Donc, c'est une espèce de grande dérive dans Paris à travers des gens qui refusent toute ambition bourgeoise, c'est-à-dire toute ambition de gagner de l'argent, toute ambition de réussir quelque chose dans la vie. C'est quelqu'un qui représente l'anti-réussite matérielle, si j'ai pu dire. Alors, ensuite, Jean-Paul Clébert, lui, il lancera un petit peu de cette vie. Et puis, il va venir dans le sud de la France et il écrira des ouvrages sur le Libéron, sur la Provence, etc. Donc, c'est un personnage extrêmement original. Mais son ouvrage Paris insolite, qui est vraiment, en mon sens, un ouvrage formidable, C'est un ouvrage qui a eu plusieurs éditions. La première, chez De Noël, en 1952. Et puis, après, ces éditions vont être améliorées, si je puis dire, avec des photos. Et tant de photos de Paris de cette époque, des clochards, des ivronnes, des petits métiers, prostituées, bien entendu, etc. Donc, ça, c'est le premier, Jean-Paul Clébert, personnage extrêmement étrange, qui a une langue extrêmement particulière, puisque c'est la langue de tous ces gens qui sont complètement à la barre. Vous voyez, en 1952, on n'est pas encore très loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une époque où tous ces quartiers parisiens vont disparaître. On va rénover, moderniser la ville et faire disparaître toute cette petite vie, un peu presque villageoise, je dirais, de tous ces quartiers parisiens. Donc, ça, c'est le premier. Je suis vraiment un auteur extrêmement intéressant. L'autre, le deuxième auteur dont je voudrais vous parler, c'est Robert Giraud. Alors, Robert Giraud, personnage aussi extraordinaire, résistant. Il fait la résistance dans le limousin. Et il est premier à être fusillé par les Allemands. Donc, il se fait attraper. Et puis, finalement, les FFI de Guengouin vont le délivrer, lui, sauver la vie. Et puis, il va venir à Paris. Il va échouer à Paris. Et puis, il va commencer à faire cette vie de patachon, passer d'un bar à un autre, boire, rencontrer des gens extrêmement particuliers, et se familiariser avec cette langue très particulière et argotique. Et il va décrire, lui aussi, cette vie. Alors, sur notre point de vue, alors, c'est... Son bouquin le plus connu, lui, il a écrit un peu plus, je dirais. Son bouquin le plus connu, c'est Le vin des rues. Alors, évidemment, il fréquente les bistrots à un moment où il y a énormément de bistrots. Vous savez que le bistrots, c'est un lieu qui est en voie de disparition, maintenant. Il y en a de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Ça ferme, c'est remplacé par des banques, des pharmacies ou n'importe quoi. C'est le cas. Alors, ce jour, je passais sur la place à Sébastopol à Marseille, la Plaine, pour dire. Et j'ai rendu compte que tous les barques qui avaient autour de cette place, et ils ont disparu. Évidemment, la Plaine, c'était un lieu extrêmement particulier, puisque ça vivait la nuit avec le marché de fruits et légumes, en gros. Ça, ça a été évacué dans cette espèce d'abomination qu'on appelle le marché d'intérêt national aux Arnavaux. Alors, donc, lui, il va décrire cette vie des bistroqués à une époque où, quand on va dans un bistrot, qu'est-ce qu'on a ? On a le choix entre le rouge et puis un peu le blanc. Et puis, c'est terminé. On ne va pas boire autre chose, ni de la bière, ni de la limonade, ni des cafés, ni rien du tout. Donc, c'est une ambiance extrêmement particulière. Et il va décrire un quartier que Jean-Paul Clébert avait déjà un peu décrit, qui est ce qu'on appelle la Place Montbert, et puis tout ce qu'il y a au-dessus de la Place Montbert, c'est-à-dire la montagne Sainte-Geneviève. Maintenant, si vous passez dans ce quartier, c'est un quartier très chicote, très cher. Mais au début de l'année 54, c'est un quartier pourri, c'est-à-dire du gifron, des prostituées, des chiffonniers. C'est le quartier des chiffonniers, essentiellement. Donc, c'est des métiers vraiment extrêmement particuliers, avec prostituées, des gens qui se foutent sur la gueule, etc. Et là, il va décrire toute cette espèce d'enclave. C'est comme une ville dans la vie. Ce n'est pas tout à fait la cour des miracles, bien entendu, mais il y a une logique qui s'en approche. Donc, Robert Giraud va décrire cette vie. Il est plus intéressé par le vin que par autre chose. Et puis, il va naviguer entre la place Maubert et puis les Halles. Comme ça, une époque où c'est les deux lieux très importants de vie marginale dans Paris. Donc, il faut savoir que Robert Giraud également a écrit un dictionnaire d'argot dit de la série noire. Donc, c'était un garçon qui avait été embauché par la série noire pour essayer d'unifier, pour le meilleur et pour le pire, bien entendu, l'écriture des bouquins de la série noire. Donc, c'est là que Marcel Duhamel a pris un peu cet argot qu'on retrouve, quel que soit l'auteur, dans les séries noires des années, de la fin des années 40 et du début des années 50. Donc, il va écrire un certain nombre d'ouvrages. Lui aussi, il est publié chez De Noël. Donc, en 1953, Le Vin des Rues est publié chez De Noël. Et cet ouvrage va être constamment réédité, Le Vin des Rues, avec des photos de douaneaux qui vont se rajouter. Donc, c'est un ouvrage que vous retrouvez encore assez facilement et qui est franchement très intéressant. Donc, il écrit, par exemple, quand il rencontre Fréelle, la grande chanteuse réaliste Fréelle, qui est vraiment la manifestation d'une culture prolétaire, et pauvre, pauvre et misérable. Donc, ça, c'est pour Robert Giraud. C'est un auteur dont on vend encore assez bien ses bouquins. Donc, ce n'est pas un auteur oublié, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors, à côté, il a écrit un peu des romans. Parce que tout ça, ce n'est pas vraiment des romans, c'est des récits de vues. Et à côté, il a écrit des romans, dont un qui s'appelle La Route Mauve. Et comme son nom l'indique, c'est un ouvrage de routard, en quelque sorte. Donc, c'est des ouvrages un peu similaires qu'on va retrouver aux États-Unis, avec Kérua, que les gens comme ceux-là, avec la spécificité, évidemment, française, puisque parcourir la France ou Paris, ce n'est pas une chose que parcourir les États-Unis, de l'Est jusqu'au Sud ou Ouest. Alors, voilà pour Robert Giraud. Bon, et je vais vous parler d'un troisième auteur qui est aussi publié chez De Noël. De Noël a fait une triplée sur cette question, je dirais, qui s'appelle Yoné. Alors, ce Jacques Yoné, lui, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Enchantement sur Paris. Alors, lui, c'est un bonhomme encore différent des deux précédents, sauf qu'il a un point commun, parce qu'il a été un résistant, résistant dans la résistance parisienne, et puis il est resté, finalement, dans les bistrots, toujours du côté de la place Montbert, dans ce période-là. Il n'en est quasiment jamais sorti. Officiellement, il était plus ou moins libraire, donc même un peu des livres d'occasion, tout ça. Et il gagnait un peu d'argent en faisant des chroniques des bistrots. Donc, il écrivait des articles sur les bistrots de Paris dans un journal qui était important à l'époque, qui s'appelait l'Auvergnat de Paris, puisque les Auvergnats, c'était les grands... la grande profession des bourrières. Et donc, il était payé, en quelque sorte, pour raconter ce qui s'est passé dans ces bistrots. Alors, Enchantement sur Paris, alors là, par contre, c'est un ouvrage vraiment exceptionnel, parce que, cette fois, il va décrire Paris tel qu'il le vit, au début des années 50, bien sûr, mais il va le décrire en recherchant l'épaisseur historique de Paris. Donc, par exemple, il va décrire ce qu'est... ce qu'était et ce qu'est devenu la rue de Bièvre. Vous savez, c'est la rue où habitait François Mitterrand, mais à l'époque, au début des années 50, c'était une rue assez... assez... assez louche, assez sombre, avec la Bièvre qui coulait encore, qui n'avait pas été finie d'être... d'être comblée avant qu'elle ne se jette dans... dans la Seine. Donc, c'était une espèce de canal qui allait du boulevard Saint-Germain jusqu'à la Seine, en quelque sorte. Et donc, là, il va raconter les gens qu'il rencontre. Donc, il rencontre des assassins, par exemple, des gens qui vont être guillotinés, des gens qui... des gens louches. et il rencontre... à un moment, justement, il rencontre un de ces assassins, qui est une espèce de brute épaisse, et qui est... qui est, en quelque sorte, c'est un macorreau. Un macorreau, on sait qu'il a tué déjà, tu vois. Puis, d'après ce qu'on sait, il a été guillotiné, mais peu importe cette question. Et il rencontre cet assassin qui se promène avec, dans ses poches, des arrondissements de Paris découpés dans le plan de Paris et rattachés par des ficelles. Alors, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On ne s'en rend pas compte parce que c'est une manière de reconstruire l'espace urbain en le reliant, justement, avec les ficelles. Donc, redécrire une certaine forme de dérive extrêmement particulière. Ça veut dire quoi ? Au fond, cette dérive, elle nous apprend à nous réapproprier la ville. Et ça, ça va être un thème, au début des années 50, d'un certain nombre de révolutionnaires, notamment ceux qui sont réunis autour de Guy Debord, qui va lui aussi reprendre cette idée des arrondissements découpés, qui va déménager pour ses copains, et ses copains, et lui, dans les bistrots de la place Maubert, et qui va théoriser ce qu'on va appeler la dérive dans Paris. Et il va décrire cette dérive très exactement comme une forme de subversion, c'est-à-dire comment se réapproprier la ville en refusant un certain nombre de ses fonctions et un inventant de nouvelles, si vous voulez. Alors, là, « Enchantement sur Paris », c'est un ouvrage que je trouve formidable, parce qu'en plus, c'est un ouvrage qui est écrit en rappelant ce sous-bassement historique de Paris, mais aussi qui est écrit comme une forme de rêverie. Et donc, évidemment, il y a une poésie extrêmement intense, et c'est un ouvrage qui est encore réédité, et de temps en temps, il y a des gens qui le redécouvrent, qui disent, quand même, c'est formidable, il faut avoir lu ça, etc. Donc, évidemment, ces trois auteurs, franchement, c'est, au moins pour les ouvrages que je vous ai indiqués, c'est quelque chose de très différent. On n'a pas vu grand-chose d'équivalent aussi bien dans l'écriture que dans l'écriture que dans l'intention, que dans le fond. Vous êtes mis en œuvre, évidemment, de personnages complètement inexistants dans les autres formes de littérature. Donc, on fait exister des personnages complètement à la marche. Alors, laissons-en cette question. Venons-en maintenant à nos... à une discussion un peu sur les... sur un certain nombre de... d'écrivains prolétariens. Je ne vais pas en parler de tous parce qu'il y en a... Il nous faudrait certainement une année complète et encore, on n'y arriverait pas. On en découvre tout le temps de nouveau, bien sûr. Alors, on va d'abord parler des Français. Il y en a un certain nombre dont je vous ai parlé, mais je vais y revenir quand même. Alors, l'ancêtre de la littérature prolétarienne en France, c'est Charles-Louis-Philippe dont je vous ai déjà parlé. Donc, Charles-Louis, c'est avec un tiré, Philippe, c'est son nom. Alors, lui, c'est un homme de l'Allier, fils de sa beauté. Et puis, il va émerger de sa condition de sa beauté. Il est un très pauvre, un très... des gens qui mangent difficilement, qui... On a toutes les difficultés qu'on peut avoir à cette époque-là. Et lui, il va être bon élève. Donc, bon élève, il va bénéficier des bourses pour continuer des études. Et donc, son instituteur, comme ça se faisait avant, un peu comme... Ça a été le cas d'Albert Camus aussi, il va le pousser en disant « Vas-y, va au lycée, prépare des concours, etc. » Et puis, il ne va pas tout à fait aboutir. Il ne va pas tout à fait aboutir dans ses études. Il va faire des bonnes études, mais il va être obligé de s'arrêter pour des questions compliquées, certainement pour partie matérielle, mais pour d'autres aussi, c'est difficile pour quelqu'un d'une... des classes inférieures de se lancer dans des concours comme Polytechnique ou des choses comme ça. Donc, il va laisser tomber et il va se consacrer à la littérature, mais pour cela, il va choisir un petit emploi à choisir. Il va avoir la chance, je puis dire, d'un petit bureaucrate dans son service, c'est l'inspection des étalages. Donc, c'est à Paris, donc, son travail consiste à faire des rapports pour savoir si les commerçants, ils ne débordent pas trop du périmètre qu'on leur a... bon, c'est un travail sans intérêt qui est mal rémunéré, donc il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il survit. Il habite dans l'île Saint-Louis. À l'époque, l'île Saint-Louis, ce n'est pas forcément des logements très chers. Aujourd'hui, c'est complètement hors de prix, bien entendu. Un petit employé de bureau parisien ne peut pas habiter dans l'île Saint-Louis parce que c'est... c'est très chic. Et, alors ça, c'est très important parce qu'il va écrire. Il va écrire et il va écrire à la fois sur ceux qui l'observent des classes pauvres, mais aussi sur sa vie. Sa vie en tant que fils de sabotier, donc ses parents, le travail du sabotier, la difficulté du travail du sabotier. Et puis, il va écrire un roman qui est un des premiers romans sur la vie des bureaucrates. c'est-à-dire la souffrance du petit bureaucrate, le bureaucrate de rang inférieur. Alors, on peut penser que c'est assez étrange, mais le bureaucrate gratte-papier, si vous voulez, de dernière catégorie, c'est quelqu'un qui souffre énormément parce que, d'abord, il n'a pas des salaires importants, élevés, mais il souffre aussi parce qu'il ne crée rien, il ne produit rien, il est une sorte de parasite, quelque part. Et donc, dans le roman où il parle un petit peu d'une manière détournée de sa vie et qui s'appelle Croquignol, il va raconter justement cette vie d'un petit bureaucrate parisien qui finira d'ailleurs par se suicider. Alors, vous savez que, je vous l'ai dit la dernière fois, le suicide, c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans la littérature pour les arrières et qui correspond au fait que de nombreux ouvriers, de nombreux petits employés, pas de retraite, pas de famille, il avait tellement de difficultés que quand ils n'arrivaient plus à reproduire leurs forces de travail, si je puis dire, eh bien, j'ai jeté dans la scène. Donc, Philippe, Charles-Louis Philippe, lui, va décrire souvent ce suicide, donc le suicide de Croquignol qui constate son inutilité complète dans le monde moderne, si je puis dire, et puis, il décrira aussi le suicide du père-perdri. Et le père-perdri, c'est l'ouvrier qui n'a plus rien. Il n'a plus rien, sa famille ne peut pas le prendre en charge parce que ses enfants, ils ont déjà des difficultés eux-mêmes avec leurs propres enfants, leur propre vie, et puis lui-même, il ne peut plus travailler parce que sa santé lui interdit le travail. Donc, il finira par se jeter complètement dans la scène. et c'est un grand ouvrage. Son ouvrage le plus célèbre, c'est Bubu de mon parlance, dont je vous ai déjà parlé. Alors là, c'est le début, nous sommes quand même au tout début du 20e siècle. c'est le début de cette fascination qu'on va trouver dans la littérature pour les voyous, la marge, les macoraux, les prostitutions, etc. Une forme d'interrogation. Donc, son roman est très intéressant parce qu'il montre cette fascination que lui-même avait, certainement. et puis, en même temps, il va décrire cette dégénérescence chez les voyous, les macoraux, les prostituées de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il fait directement le lien entre la classe pauvre et la classe délinquante. Donc, il y a un lien et une forme, bien évidemment, de dégénérescence. Alors, il y a dans ce début du Montparnasse, il y a des passages assez poignants, je dirais. Évidemment, la prostituée dont Charles-Louis-Philippe parle, elle attrape la syphilis parce qu'à l'époque, la syphilis c'était quelque chose d'extrêmement courant puisque vous vous souvenez que c'est de cette maladie, de cette épidémie, on pourrait presque dire, qui est mort Guy de Maupassant, qui fréquentait les femmes de Maupassant. C'est quelque chose de fascinant dans cette ivresse de la décomposition d'une classe, on passe de la classe prolétarienne à la classe délinquante. Et ce qui est fascinant chez Charles-Louis-Philippe, c'est qu'il montre ce mécanisme fatal, finalement, qui pousse à cette approche. Donc voilà pour Louis-Philippe, je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus. Parmi les continuateurs de Charles-Louis-Philippe, il y a Marguerite Audou, dont j'ai déjà parlé, chrisin formidable, femme de grand caractère moral et de grande puissance d'écriture. Alors, d'un certain point de vue, c'est la disciple de Charles-Louis-Philippe parce que c'est lui qui va l'aider à mettre ses manuscrits en forme et à les publier. Et curieusement, elle va avoir plus de succès que lui. Lui, il va avoir une bonne reconnaissance critique, notamment d'André G, de machin, etc. puis il va être associé avec André Gide à la création de la NRF, ce qui n'est pas rien quand même. L'NRF, c'est encore la marque de... c'est la sous-marque de Gallimard, si vous voulez. C'est quand même pas... C'est pareil. Il y a une époque où les revues sont relativement importantes. Marguerite Audou, elle va avoir beaucoup de succès. Elle va écrire, Marie-Claire, puis l'atelier de Marie-Claire, deux ouvrages centrés sur son existence de filles abandonnées de son père, orphelines de mère, et puis qui va être fille de ferme et qui va finalement s'échapper de sa condition de fille de ferme en allant faire la couturière à Paris dans... j'ai une petite pièce qui lui sert qui lui sert d'atelier, mais qui lui sert en même temps et bien évidemment de logement. Ce qui est très important chez Marguerite Audou, c'est qu'il y a une description vraiment minutieuse de sa condition matérielle, bien sûr, mais en même temps, il n'y a jamais de gémissement. c'est-à-dire, c'est pas qu'elle n'approuve pas le système dans lequel elle vit, mais elle n'est pas dans le registre de la plainte. Et donc, ça donne-nous des romans assez étranges parce qu'en même temps, elle montre que c'est cette femme de basse condition qui s'élève spirituellement en lisant énormément, en lisant ce qu'elle peut, autant qu'elle peut, elle a évidemment des sentiments en particulier, des rêves, une approche de l'existence qui lui est extrêmement personnaliste. Elle a une personnalité propre qui échappe à la destruction de sa condition prolétarienne. Elle a un style vraiment extrêmement personnel, très clair, très limpide, une précision très grave. Donc, à mon avis, c'est un grand auteur. Curieusement, elle est un peu oubliée. Elle est un peu oubliée, bien que ses livres ont continué à les rééditer. donc, ils sont réédités dans les cahiers rouges, c'est grassé, c'est bien, mais ils ont fait cet effort de rééditer. Et chaque fois, c'est encore des auteurs qu'on redécouvre tout le temps. donc, il y a quelqu'un qui fait un article dans un journal quelconque qui dit, « Bon, mon cher, vous n'avez pas le gars de Marguerite Oudou, mais vous ne savez pas ce que vous manquez. » Et effectivement, un ouvrage de Marguerite Oudou, ça vaut, à mon sens, toutes les invoques complètes de Marcel Proust. Alors, c'est une personnalité très forte, une femme admirable en tout. D'ailleurs, je vous l'avais dit, elle a utilisé ses droits d'auteur qui ont été conséquents à un moment pour aider les enfants des rues, etc. Elle n'avait pas eu d'enfants, j'avons. Et donc, elle s'était reportée un peu là-dessus. Donc, c'est vraiment, franchement, c'est une personne admirable et en plus, qui écrit très, très bien. C'est très, très intéressant. Donc, voilà. Donc, Marguerite Oudou, gardez ce... Gardez ce nom parce que, franchement, c'est une femme à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Et trop peu de gens ne la connaissent pas. Alors, après, j'avais parlé de Léon Bonnef. Léon Bonnef, un des... c'était une sorte de journaliste syndicaliste de la CGT d'avant le Parti communiste. C'est-à-dire, à l'époque où la CGT était... Avant la Seconde Guerre mondiale, la CGT n'était pas partagée entre socialistes et communistes, etc. C'est un grand syndicat offensif et révolutionnaire. Vous savez qu'à cette époque-là, dans les statuts de la CGT, le but officiel était de remplacer le capitalisme pourri par le socialisme radieux. Alors, donc, Léon Bonnef, lui, il travaille... Il vient d'un milieu très pauvre, lui aussi. Il vient de l'Alsace. Orphelin, également, de mer, lui, cette fois, pas de... Beaucoup d'orphelins chez nos auteurs. Quelque part, on pourrait dire qu'ils écrivent pas pour remplacer leurs parents. Mais enfin, bon, on va passer à l'Alsace. En tout cas, Léon Bonnef, Maurice Bonnef, son frère, viennent à Paris, donc, ils vivotent, je dis cela, puis ils s'occupent des questions syndicales. Et donc, ils vont écrire énormément sur le scandale de l'exploitation de la classe ouvrière. Ils vont écrire plus spécifiquement la dangerosité des métiers. C'est les premiers à faire un travail exhaustif sur les métiers qui tuent. Et un de leurs ouvrages très importants s'appellera « Les métiers qui tuent ». Non ? Ils disent « Ensemble ». Comme je vous l'ai dit, il y a un sociologue un peu de l'univers, il s'est dit « Oui, c'est la sociologie sauvage ». Donc, c'est une manière de dire « Oui, c'est pas mal, mais bon, ces gens-là n'étaient pas équipés intellectuellement pour parler clairement de ce qu'ils connaissaient intimement. » ça, c'est une question importante. Une question importante, est-ce que, pour parler de la condition ouvrière, il faut avoir une grille de lecture particulière, empruntée à Bourdieu, ou, personnellement, je ne le pense pas, et je préfère, moi, pour ma part, les œuvres des frères Bonneufs à celle de Bourdieu, je trouve qu'il y a une sincérité, ce n'est pas des gens qui vont... Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre Bourdieu, mais on retrouve toujours sur le même problème. C'est que les frères Bonneufs, ils parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils vivent, et donc, ils parlent en tant que personnes qui veulent s'émanciper, s'émanciper, et émanciper la société. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas des gens qui disent « Je vais prendre ces pauvres vous voyez par la main, puis je vais les sortir de leur misère en leur expliquant ce que c'est que la misère. » Ce n'est pas du tout ça. C'est des gens qui sont dans la lutte des classes. Ils sont dans la lutte des classes parce qu'ils sont pour les terres. Ce n'est pas des gens qui viennent apporter la bonne parole à des gens d'une classe inférieure. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, dans le projet de la littérature prolétariale, c'est s'il y a la parole des prolétaires, elle ne vaut plus, évidemment, que tous les universitaires ou tous les bourgeois qui se penchent sur la constitution prolétariale. Parce que c'est leur vie, c'est leur sens, c'est leur sentiment et donc il faut en tenir compte. Donc les frères Bonneuf, quand même, il faut retenir ce nom parce que c'est vraiment les premiers à faire un travail sur les conditions de travail d'une manière systématique. Et donc il dénonce le capitalisme en tant que créant des nouvelles maladies, créant de nouvelles musas, empoisonnant l'air, empoisonnant les sols à une époque où on ne parle pas d'écologie ou des choses comme ça. Mais ils montrent tout ça. Donc ils font ces... Ils écrivent ces ouvrages. Alors souvent, c'est des... C'est des... Ils en font des livres. Et Léon Bonneuf se distingue un peu de son frère Maurice puisqu'ils vont, comme je vous le dis, ils meurent tous les deux dans la guerre de 14-18, au début de la guerre de 14-18. Mais juste avant la guerre, Léon Bonneuf écrit Aubervilliers. Et ça, c'est particulier, cet ouvrage. Selon moi, c'est un grand ouvrage de la littérature prolétarienne qu'il faut vraiment lire. C'est très beau. C'est... Il y a une forme de poésie de combat, je dirais. Et c'est un ouvrage qui... qui se voudrait être un roman. Il est annoncé comme un roman. En réalité, on se rend compte que... Il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc, c'est un roman sans histoire, si vous voulez. C'est un roman, normalement, c'est un début, un développement. Et puis, là, Aubervilliers, ce n'est pas du tout ça. C'est des... Une chronique de toutes ces petites gens qui vivent à Aubervilliers, qui fut la place forte de la Banlieue Rouge, comme vous le savez. Et décrit tout ce monde-là avec ses métiers, ses peines, ses loisirs, d'une manière extrêmement précise. Alors, il y a un fil conducteur, c'est qu'il y a des petits personnages qu'on retrouve tout au long de cet ouvrage. Mais en réalité, c'est plus des croquis de cette vie prolétarienne dans toutes ses dimensions. Alors, les dimensions de la vie prolétarienne, bon, évidemment, c'est le travail, la difficulté du travail, le fait qu'on s'use les mains, qu'on se casse le dos, au matin, qu'on risque mille morts en travaillant, bien entendu, on s'empoisonne, évidemment. Mais, c'est pas que ça, la vie du prolétarienne. Et ça, c'est très intéressant chez Bonhef, c'est qu'il montre d'abord la solidarité, bien que cette solidarité, des fois, elle branle un peu dans le mâche, mais elle montre cette solidarité de classe qui se retrouve dans les occupations de la classe ouvrière en dehors de son travail. Alors, c'est le bistrot, c'est le bal, c'est tout ce que vous voulez. Mais, donc, il montre que ces ouvriers, tout autant maltraités qu'ils soient par l'existence et le système économique, ce sont des gens vivants. C'est pas des morts. Des gens vivants. Ils souffrent, bien sûr qu'ils souffrent. ils ont des grosses difficultés de tous les côtés, mais ils sont vivants et ils ont un appétit de vie qui est extrêmement intéressant. Et donc, c'est ça qui arrive à mettre en avant Léon Bonneuf, c'est-à-dire que, bon, d'accord, il faut dénoncer les conditions de la misère sociale, c'est important, il faut la combattre, évidemment, mais ne croyez pas que ces gens-là, c'est des gens qui sont dans la jérémiade et qui pleurent et qui attendent la charité, le geste de la bourgeoisie, non, c'est des gens qui sont dans une forme de réappropriation de leur vie, de leur espace social, de leur quartier, etc. Et ça, c'est, à mon avis, extrêmement. Donc, Aubervilliers, vous le trouvez encore, Aubervilliers a été écrit en... il a été écrit en... sous forme de feuilleton, je dirais, dans un journal de la CGT, et il n'a été édité, finalement, qu'en 1946, sous forme de volume. C'est une édition qu'on trouve encore pas chère sur Internet. Moi, je l'ai achetée sur Internet, c'est pas très cher. Mais sinon, il y a des... Comment dire ? Des... Des éditions plus récentes. On le... Il y a au moins deux éditions dans les années 2000 d'Aubervilliers. Bien sûr, c'est pas des ouvrages qui se vendent à 50 000 exemplaires, mais ça veut dire que c'est des ouvrages qui trouvent, au fil des ans, sur 100 ans, quand même, leur public. Ça, c'est un... C'est, à mon avis, extrêmement intéressant. Donc, voilà, pour les Frères Bonneuf, il y a dans Aubervilliers des scènes hallucinantes sur les abattoirs, sur les fabriques de chapeaux. Comment on fabrique des chapeaux ? Comment les femmes... C'est les femmes qui travaillent dans les chapelleries. Comment elles se détruisent les mains, leurs ongles, à mettre les feutres dans les bains d'acide, machin, etc., pour faire des chapeaux, pour que les bourgeoises, finalement, soient... Bien aux chapeaux. Puissent manifester leur coquetterie, si je puis dire. Alors, il écrit, d'ailleurs, une jeune fille, puisque j'ai dit, on commence à travailler très tôt, à cette époque-là, non ? Et tout le monde veut travailler parce que, c'est une manière de s'émanciper, d'une famille qui est un peu quand même difficile, prégnante, et puis la famille n'a pas beaucoup de... Il raconte la vie d'une toute jeune fille qui est coquette, qui a des jolies mains, etc., et puis qui va travailler, évidemment, à la chapellerie, et qui échappera à la prostitution d'une manière assez hasardeuse, je crois. Donc, évidemment, là aussi, on va décrire la pression de la prostitution sur ces jeunes ouvrières, bien entendu. Donc, Aubervilliers, très grand ouvrage. Voilà. Alors, passons à Henri Poulaye. Alors, Henri Poulaye, j'ai déjà parlé de lui, mille fois, parce que c'est un... C'est le grand théoricien de la littérature. C'est du moins celui qui, pour moi, donne le meilleur sens. Parce qu'au fois, ce que disent, le message de Poulaye, c'est de dire, écoutez, nous, on produit notre propre culture, on produit notre propre civilisation, et on n'est pas besoin que quelqu'un nous explique qu'est-ce que c'est que la lutte sociale, qu'est-ce que c'est que la misère sociale, et comment ça se fait. Vous voulez participer à notre lutte, très bien, c'est une... Pourquoi pas ? Mais il n'a pas besoin de l'avant-garde. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, Poulaye, je vous le racontais, lui, c'est un vrai... d'orphelin, d'orphelin à 13 ans, quand même, qui va se faire vraiment tout seul dans l'autodictat complet, et puis qui va travailler, mais il va travailler et puis lire. Tous ces gens ont cette idée que lire, c'est la voie de l'émancipation. C'est-à-dire, si tu ne lis pas, tu restes... Mais lire, ne pas lire forcément de bêtises. Et c'est bien pour ça que la littérature est importante pour Poulaye, la littérature prolétarienne est importante pour Poulaye, parce que ça veut dire que tu lis ce qui te concerne. Tu ne lis pas ce qui te concerne la madeleine que tu trappes dans le thé ou des choses qui n'ont pas... Poulaye, ça me plaît, mais Poulaye dit c'est une littérature un peu virile. Ma voix, c'est... c'est pas faux. Alors, Poulaye lit son double travail d'écrivain. J'ai un triple travail d'écrivain, je dirais. D'abord, il écrit des romans. Ces romans... Ces romans, il raconte sa vie, c'est de l'autofiction. Il raconte la vie de Louis Magneux, mais bon, Louis Magneux, on sait que tout le monde sait que c'est Henri Poulaye. Ça, c'est le premier niveau. Après, le deuxième niveau, le deuxième niveau, il explique ce que c'est la littérature prolétarienne, est-ce que ça doit être. Et donc, il va en dresser les canons. Il va faire la théorie. Et ça, mon avis, c'est indépassé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il en fait les canons. Il en décrit les canons, il montre que cette littérature a trouvé un avenir, bon, dans les années 30, parce que la classe ouvrière a un avenir. et puis, son troisième objectif, c'est de faire l'éditeur et de montrer que la littérature prolétarienne, c'est la continuité de la littérature parallèle, celle des gens de peu par rapport à la littérature des puissants, des gens en place, etc. Et son idée, c'est que l'histoire de la littérature, y compris l'enseignement, a trop valorisé la littérature fabriquée par les bourgeois, puis les aristocrates, etc., et moins cette littérature qui a été fabriquée par les pauvres qui se sont saisis de ce moyen d'expression. Alors, au niveau éditorial, je vous le dis, il va faire découvrir et faire éditer un grand nombre d'écrivains, notamment Panaïtistrati, étranger, Nildorf, etc. Il va les faire éditer. Donc, il avait aussi, il collectionnait aussi des récits érotiques, un peu à la manière de Pierre-Louis, il connaissait très bien la littérature érotique qui était, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, l'érotisme, on ne sait plus trop ce que ça c'est, dans le système marchand, mais en tout cas, c'était une littérature qui était considérée comme subversive. La littérature érotique, c'est une littérature marginale et subversive. Et donc, lui, il a regardé comme un, il avait trouvé des textes de Corneille et puis qu'il s'intéressait à Corneille, évidemment, des textes érotiques de Corneille, quand même, c'est intéressant. Voilà. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur Poulaye parce que j'en ai déjà parlé. Moi, je trouve qu'il a un style très intéressant, très fort, très vrai. Beaucoup de dialogues, beaucoup de parler argotique et familier. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pacifiste aussi, comme beaucoup de ceux qui ont vécu la guerre de 14. 18. C'est pacifiste. Alors, jeûneau, je vous en ai parlé quand même. Je ne vais pas revenir sur le jeûneau. Quand je vous ai dit jeûneau, il y a deux jeûneaux. Il y a le jeûneau d'après 1945, qui est une sorte de compteur pré-journaliste un peu qui se voudrait un peu dans la lignée de Stendhal. Et puis, il y a le jeûneau d'avant dans la guerre qui est plutôt jeûneau, offensif, prolétarien, qui pense que la révolution sociale, elle viendra du côté de l'agriculture. Au fond, une revitalisation des campagnes, regains, c'est bien cela, pour s'opposer au développement de la ville. Alors ça, c'est un thème qui est, entre les deux guerres, qui est extrêmement important, c'est qu'on voit la ville comme le prolongement d'un système économique particulier qui est celui du capitalisme. On considère que la grande ville, évidemment, c'est quelque chose qui est en phase dans son développement avec le développement du capitalisme industriel qui pue, qui dégrade l'environnement, l'air, la terre, etc., et tout ce que vous savez. c'est pendant l'entre-deux-guerres qu'un certain nombre d'architectes vont essayer de trouver des formes nouvelles d'architecture pour la ville. Il y a eu une grosse bataille dans l'architecture, là, et notamment autour de la question de Tel Aviv. Ce qui est Tel Aviv, c'est la ville nouvelle. Il y a des architectes qui ont fait, qui ont construit, qui ont pensé Tel Aviv. Il voulait faire une ville qui ne ressemble ni aux horreurs urbaines du capitalisme occidental, ni aux horreurs urbaines du communisme façon Staline. Non, une ville qui soit à l'adéquation avec la nature dans laquelle il y a, donc, peu d'élèvements, des terrasses, des jardins, des patios, des choses comme ça. Et donc, il y a toute une littérature sur la ville blanche de Tel Aviv. Tel Aviv est devenue maintenant quelque chose de monstrueux, mais à l'origine, c'est une ville qui se veut originale, c'est-à-dire à taille humaine et donc qui arrive à comprendre la nécessité de préservation de l'environnement. donc, il y a des débats vraiment, vraiment très, très importants dans les années 30 où on se rend compte que le massif, le... tout ce qui est en hauteur, finalement, toutes ces tours, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est complètement en conteneur nature, ce qu'a construit notre ami Jean-Claude Gredin à Marseille. Alors, en tout cas, donc, Jean Genot, peu importe ce que nous, on en pense de ça, finalement, moi, je suis plutôt d'accord avec avec le Genot d'avant-guerre. Donc, lui, il pense que le socialisme, c'est le village. C'est le village, c'est pas la ville, c'est le village. Donc, c'est à partir de là que la communauté doit se reprendre. Alors, il ne faut pas oublier que ça, c'est un thème qu'on trouve développé chez les premiers socialistes. Le premier socialiste à avoir décrit la ville comme une infamie et comme une infamie, quelque chose de mauvais en soi et pour soi, c'est Charles Fourier. C'est Charles Fourier qui écrit qui est le premier à dénoncer le capitalisme comme quelque chose qui sent mauvais, qui pue, qui est dégoûtant, qui n'a pas de nom. Et donc, lui, il va construire un système social basé sur le phalanthère. C'est assez curieux. Il prend comme chiffre de base, c'est au moment de la Révolution française. Il prend comme chiffre de base le chiffre 12. Pourquoi 12 ? Tiens, parce qu'il y a 12 signes astrologiques. Et donc, on va faire des multiples de 12. 12 fois 12, ça fait 144. Et puis 12 fois 12, 12 fois 144, ça va constituer le vase. Parce qu'il dit, avec cette taille, on a tout ce qu'il nous faut. si c'est trop petit, ça ne va pas parce qu'on n'a pas assez de différenciation des individus, des tâches, des fonctions. Et si c'est trop gros, ça ne va pas non plus. Donc, il dit, il faut trouver une taille adéquate pour ne pas se donner dans la monstruosité, respecter la nature, machin, etc. Et Zionnot est tout à fait dans cette lignée qui dit, au fond, le regroupe au monde social, il doit être ancré complètement dans la nature et non pas se trouver dans l'exploitation de la nature. Non, lui, il va proposer un mode de socialisation à travers ses romans, mais à travers aussi les essais dont je vous ai parlé il y a deux semaines, un nouveau mode de socialisation justement qui tient le compte de ses impératifs et qui s'échappent qui échappent pardon à la logique de l'argent. Parce que s'il y a une chose que Zionnot déteste, c'est l'argent et les banquiers. Il ne dit pas qu'il faut les pendre tous, mais enfin, l'idée elle n'est pas loin. C'est assez étrange parce que dans les années 30, il a une claire conscience parce que la crise, c'est le banquier qui l'a fait. Un banquier qui fait n'importe quoi et qui finalement nous met sur la paille, nous ruine, etc. D'abord, vous connaissez toujours ce genre de thème. Donc vous voyez, Zionnot est un auteur socialiste d'un genre particulier dont la filiation n'est pas avec le socialisme industrialiste, mais plutôt avec Charles Fourrier. Alors, ce sont ces auteurs-là justement qui ont été en mon sens un petit peu négligés, tous ces auteurs qui ont dit au fond, le socialisme, qu'est-ce que c'est ? Il faut respecter la nature. On vous trouvait chez Marx, bien sûr, quelques allusions à cela. Au fond, quand il parle du socialisme qu'il ne définit jamais d'une manière extrêmement précise, il dit qu'il faut que le socialisme c'est la réconciliation de l'homme avec l'homme, c'est la fin de la lutte des classes, mais c'est aussi la fin de la lutte de l'homme contre la nature. Et il y a du passage assez peu nombreux, bien sûr, mais notamment dans le capital où il décrit comment le capitalisme détruit les sols empoisonne le sol, détruit la vie elle-même. Alors, bon, le sol Giono là-dessus, je vous ai cité les vraies richesses comme un de ces ouvrages majeurs, moi je pense que oui, c'est des ouvrages en plus écrits à la manière du Giono, donc extrêmement plaisants à lire parce qu'il avait une force lyrique, enfin lyrique, mais Giono, il développe une forme de cosmogonie qui est tout à fait en face d'ailleurs avec celle de Fourier, c'est-à-dire qu'il y a dans le socialisme à la Giono et à la Fourier, il y a du plaisir, c'est un socialisme étonniste, c'est pas un socialisme simplement pour dire bon, on va sortir la mission, c'est un socialisme qui donne du bonheur, qui donne du plaisir, et souvent Giono parle du bonheur qu'on peut ressentir, non pas en consommant des biens, etc., ou par un confort plus ou moins surprenant, mais surtout, on a du bonheur dans les relations qu'on construit avec son entourage, les relations sexuelles, les relations amoureuses, les fêtes, la danse, le vin, etc., dans les vraies richesses, il y a tout un passage sur la fête, comment Giono conçoit la fête, comment elle se développe, comment elle soude la communauté, qui est absolument remarquable. Alors, laissez-moi Giono là-dessus, pour l'instant, il y a l'autre auteur dont je t'avais parlé, c'est Emile Guillaumin, paysan, un vrai paysan, qui écrit, qui écrit, qui lit, pas mal, qui écrit, mais qui continue toujours à faire le paysan, et c'est Emile Guillaumin, c'est le promoteur du syndicalisme paysan dans la Ligue, donc c'est quelqu'un de profondément engagé dans les luttes sociales de son temps, et c'est quelqu'un qui va mettre en scène essentiellement la dureté de la condition paysale, mais il ne présente pas la dureté de la condition paysale parce que le métier de paysan est difficile, bien sûr qu'il est difficile, tout le monde sait cela, la nature, elle ne rend pas des richesses comme ça, sans la travailler, mais il insiste surtout sur les formes institutionnelles et sociales qui empêchent finalement le paysan de vivre correctement de son métier. Il y a des tas d'oeuvres de Emile Guillaumin, j'ai La vie d'un simple, c'est son bouquin le plus connu, ce bouquin qu'on réédite depuis 100 ans quand même, c'est pas rien, donc on le réédite, on le lit, on le redécouvre tout le temps, un très, très, très beau bouquin, il a écrit un bouquin aussi sur son ami Charles-Louis-Philippe, Charles-Louis-Philippe était plus vieux que lui, mais Charles-Louis-Philippe est mort assez jeune, si je puis dire, donc il a rendu hommage à Charles-Louis-Philippe qui lui aussi venait de l'allier, j'avais pris, dans le texte que j'ai fabriqué, j'ai pris des photos de Emile Guillaumin, on le voit avec sa petite casquette sur sa table de travail, en train d'écrire à la plume ses romans d'une manière artisanale, c'est l'écrivain artisanal qui ne se pose pas tellement de questions sur la rentabilité de son métier. Il aura un petit succès quand même puisque si la vie de le simple a été réédité jusqu'à aujourd'hui d'une manière assez régulière, c'est qu'il a eu pas mal de succès et une reconnaissance sans que ce soit un grand vendeur de librais. Alors, continuons dans la littérature paysanne, il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Jean Robinet. Alors, Jean Robinet, il a écrit plusieurs ouvrages mais son ouvrage au plus célèbre parait en 1946 et il s'appelle Compagnon de la Bourre. Et il est un liste de paysans qui a un peu de terre donc il est moins c'est pas un paysan qui est dans la misère et quand il écrit Compagnon de la Bourre il écrit ça quand il est en captivité en Allemagne donc il a fait la guerre de 40 puis 40 prisonniers il part à l'Allemagne. Là, il écrit Compagnon de la Bourre et Compagnon de la Bourre c'est un un hommage aux chevaux où il écrit le caractère des chevaux l'exploitation éhontée qu'on fait de ces chevaux et il y a un parallèle entre l'exploitation qu'on fait des chevaux dans le travail avec l'exploitation que le capitaliste fait des ouvriers en les enfermant dans l'Unigine etc. Donc c'est un grand ouvrage de Compagnon de la Bourre où il y a une sensibilité de paysanne un peu différente qui se manifeste où il manifeste une attention justement à ces à ces chevaux donc il explique que ces chevaux sont des êtres à part entière avec des caractères particuliers différents les uns des autres des sentiments des souffrances bien entendu et des bonheurs donc il décrit les races qui sont qui sont plus ou moins travailleuses qui aident les hommes au travail de la terre et essentiellement les Ardennés et c'est assez intéressant parce que donc cet ouvrage décrit en 1946 il y a maintenant dans les Ardennes un retour à justement l'utilisation de ces chevaux de trait et c'est assez intéressant avec une nouvelle optique parce que maintenant évidemment on a plus d'attention aux chevaux qu'à l'époque on les épuisait jusqu'à ce qu'ils tombent jusque des gribonneufs dans les dans l'Aubervilliers on voit les chevaux qui tombent on les fait travailler jusqu'à ce qu'ils tombent on les tombe hop on les envoie chez les carisseurs et on en tire de l'engrais de l'engrais quand on peut on en tire un peu de la barbac pour les boucheries chevalines qui maintenant n'existent quasiment quasiment plus il y en a peut-être encore une ou deux quelque part mais il n'y en a quasiment plus le fait que ces boucheries chevalines n'existent quasiment plus est un signe que quand même on a pris en compte cette souffrance cette souffrance à nous donc l'ouvrage de Robinet bien sûr il décrit le travail du pigeon mais avec cette particularité de s'intéresser aux bêtes et ça c'est assez c'est à mon avis assez unique alors passons sur Robinet il y a un autre auteur français intéressant Constant Malva Constant Malva c'est un mineur alors Constant Malva c'est pas son vrai nom son vrai nom c'était Alphonse Bourlard d'origine belge mineur d'origine belge le borinage enfin c'est mineur du borinage et il va descendre dans la mine 21 années de rang donc il connait la mine dans tout sur le coin donc il a un vocabulaire très particulier auquel il faut s'habituer parce que il parle d'objets dont nous on n'a plus la connaissance aujourd'hui et qui s'utilise évidemment dans dans la mine donc il décrit ce travail qui est très dur de la mine il décrit d'ailleurs comment lui il essaie de s'en sortir donc il va il va travailler 21 ans dans la mine il arrêtera juste quelques quelques mois avant de pouvoir toucher sa retraite de mineur parce qu'il n'en peut plus il est malade la silicose il mourra d'ailleurs de la silicose puisque ça c'est une maladie tenace qui qui se prolonge au delà des décennies il va être très proche de poulaille à un moment dans les années 30 mais ensuite au moment de l'occupation il va traficoter avec les syndicats plutôt proches des occupants alors il va traficoter parce que bon un peu sans doute qu'il a besoin de gagner sa vie puis un peu aussi qu'il croit plus ou moins que c'est par là que va se régénérer la société d'une manière plus humaine vous savez chez les chez les et notamment en Belgique il y a eu un mouvement très fort de néo-nazis il faut dire les choses comme ça qui était à connotation un peu sociale je vous rappelle quand même que le père de Tintin c'était un nazi un vrai de vrai Hergé c'était pas n'importe quoi c'était un vrai nazi antisémique tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible enfin il y a des gens qui aiment encore Tintin en tout cas pour dire que ce mouvement en Belgique était très très prégnant Léon de Greil le frère de Simenon qui était aussi un nazi qui après la guerre pour éviter le frère de Simenon c'est assez intéressant après la guerre pour éviter la la condamnation il s'est engagé dans la légion étrangère il est mort en Indochine il y a beaucoup qui ont fait ce parcours qui se sont planqués comme ça dans la légion étrangère puis ils ont été faire la guerre la guerre d'Indochine sous sous des fenots Malmaz c'était un type assez particulier parce que sur le plan idéologique il est parti d'une approche un peu un peu libertaire il s'est rapproché un peu des communistes d'obédiance polchevique puis après ça n'a pas marché il s'est mis avec les trotskistes parce que les trotskistes ils étaient pacifistes ils ne voulaient pas s'engager dans la guerre machin comment il prônait la trotskiste qui était il prônait vous connaissez tous la doctrine des trotskistes pendant la guerre donc il disait il ne faut pas faire la guerre à l'allemand parce que l'allemand c'est un ouvrier aussi donc il ne faut pas la faire la guerre donc il faut les travailler au corps jusqu'à ce que les allemands deviennent révolutionnaires comme nous et qu'on fera une grande révolution bon c'est une thèse qu'on retrouve les gens qui attendent pour faire la révolution que l'international à l'échelle de l'Europe elle fonctionne correctement et qu'elle met en place le socialisme dans l'union européenne alors mais peu importe en tout cas donc il flotte il flotte un peu parce qu'aussi en même temps il faut bien comprendre qu'il faut bien comprendre quand même que le parti bolchevique il fallait se les coltiner quoi c'était pas des c'était des gens durs staliniens quand même donc évidemment il y avait une confusion et c'était très difficile de trouver tout le temps de son tout le temps de son chemin en tout cas Constantin lui il va être condamné il va être déchu de ses droits civiques mais il va continuer à écrire des romans prolétariens ce roman prolétariens c'est pas vraiment des romans il raconte sa vie c'est encore toujours pareil de l'autofiction il raconte la vie des mineurs donc c'est et ça c'est évidemment extrêmement intéressant parce que là encore on va voir avec la spécificité du borinage la vie du mineur dans son jus si je puis dire c'est à dire ses relations sociales ses relations amoureuses ses loisirs il y a des tas de pages chez Malvin sur les loisirs des mineurs des loisirs assez assez violents souvent une sorte de bataille autour de formes bâtardes entre le rugby et le football enfin bon c'est assez intéressant de voir comment il y a un milieu qui crée une culture au sens le plus large du terme ce qu'on mange ce qu'on boit les femmes avec qui on fricote machin etc et d'ailleurs il y a tout un aspect moi je ne connais pas le borinage donc je ne peux pas savoir je ne peux pas contrôler mais qui me paraît intéressant justement il montre que les mineurs du borinage ils ont une conception des relations un bourinage extrêmement particulière c'est à dire en marge de la bourgeoisie beaucoup plus libre que les bourgeois et donc il montre que ça c'est en rapport avec le métier qu'ils font le salaire qu'ils ont les loisirs auxquels ils ont accès bien entendu donc c'est extrêmement intéressant de lire Malva alors Malva bien sûr il a un problème c'est qu'il est il est autodidacte et donc il est il a quand même une écriture qui est assez qui est assez limitée donc bien sûr il faut lire Malva parce que ce sont des documents irremplaçables sur une culture prolétarienne particulière les sentiments que l'on peut avoir quand on appartient au monde des mineurs mais en même temps c'est pas Poulaye c'est pas c'est pas Guillemin c'est pas vous voyez il y a il y a un vocabulaire qui est assez faible mais moi je vous conseille de le dire alors il a été réédité récemment c'est Michel Ragon qui l'a réédité puisque Michel Ragon c'est le vrai successeur de Poulaye il réédite à Tournebras autant qu'il le peut maintenant il commence à être très âgé mais il a bien mis en valeur Malva en tant que son importance dans la dans la littérature proletarienne et dans la littérature évidemment tout court alors passons un peu aux étrangers que j'ai retenu je n'ai pas retenu 150 puisque nous avons quand même pas beaucoup de temps donc j'ai parlé de Nildorf Nildorf femme encore caractère exceptionnel qui qui est née dans une famille extrêmement pauvre néerlandaise à une époque où les hollandais ne sont pas très riches ils sont plutôt ramassis de cloches quand même donc elle est née dans en Hollande aux Pays-Bas comme vous voulez et dans un milieu extrêmement défavorisé très potre avec sa mère à tous enfants machin son père est un ivrogne fini pas de chambre complètement à la ramasse et et donc finalement sa mère elle la pousse un peu à se prostituer pour histoire d'alimenter le le fricot quotidien alors elle va vivre une vie complètement de patachon elle va un peu voler un peu être prostituée et tout ça puis finalement elle va comme elle le lit pas mal et comme elle est jolie pour une fille finalement d'être jolie c'est pas alors c'est qu'on veut se prostituer sans être jolie bien entendu ça c'est pas les femmes les plus belles qui font le plus de fric dans ce métier mais par contre ce qui est intéressant pour Nildorf c'est que comme elle est jolie elle va pouvoir poser pour des peintres donc elle va poser faire le modèle et ça ça va lui permettre de sortir de sa situation donc elle va rencontrer des gens qui vont elle c'est ce qu'elle dit c'est grâce à ça finalement que je m'en suis sortie elle va elle va être choyée par ses amoureux si je puis dire et puis finalement elle va sortir de la tourbe et elle va raconter sa vie dans une espèce de trilogie dont le l'ouvrage le le plus connu c'est Jour de famine et de détresse c'est un ouvrage alors qui est constamment réédité c'est un ouvrage excellent vraiment qui montre une force de caractère donc Nildorf c'est une néerlandaise qui qui va passer en Belgique parce que la Belgique pour les néerlandais à l'époque c'est le territoire où il faut immigrer parce qu'on a peut-être un peu des chances d'avoir du travail et gagner sa vie et puis elle va donc apprendre le français et elle écrira en français donc ça c'est assez intéressant et elle a un style qui est extrêmement particulier donc c'est de la grande littérature c'est pas de la littérature simplement où on raconte un peu sa vie de misère de patachon à une manière un style reconnaissable entre tous une façon de compresser les temps une façon de rompre la chronologie dans l'histoire qui est tout à fait intéressant et là encore ce qui me paraît fort donc après elle va s'engager bien sûr politiquement donc elle va être ouvertement pour le socialisme contre le capitalisme etc comme beaucoup de gens de cette époque là mais là encore elle décrit des choses qui sont horribles à lire et entendre mais sans gémissement et c'est ça qui me paraît très intéressant elle ne vous demande pas de vous apitoyer sur son sort et au contraire elle montre comment quelque part comment on doit se battre comment on doit se battre parce que c'est le sens de la vie qui nous apparaît il y a des moments sublimes il y a des moments sublimes parce que à un moment donné elle tombe amoureuse d'un peintre qui d'un peintre qui amoure évidemment évidemment et de peintre il a l'idée de faire un pique-nique en dehors de la ville mais elle n'est jamais sortie de la ville elle ne sait pas ce que c'est que la vie en dehors de la ville elle n'a jamais vécu en dehors de la ville elle est complètement bouleversée quand elle voit la nature des éléments de nature les arbres l'espace l'air qu'on peut respirer qui est très différent de l'air pollué des grandes villes donc c'est vraiment Nildorf vous devez la lire c'est une femme de mon sens exceptionnelle donc sa trilogie on la retrouve elle est rééditée chez je ne sais pas belle je crois si c'est ici je ne me trompe pas alors passons à Knut Hamsun dont j'ai déjà parlé bien sûr mais il faut en parler prix Nobel quand même ça veut dire que Knut Hamsun ça va être le il a le prix Nobel en 1920 c'est pas Bob Dylan c'est Knut Hamsun pourquoi je rappelle que c'est 1920 parce que 1920 c'est juste le lendemain de la première guerre mondiale et à ce moment justement on sent que tout le paysage culturel est nécessairement bousculé et donc Knut Hamsun lui il va avoir le prix Nobel en 1920 et c'est la consécration de la littérature prolétarienne donc ça c'est 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 extrêmement intéressant parce que là on donne le prix Nobel à quelqu'un qui est franchement autodidacte bien entendu qui vient d'une basse extraction et qui sait parler de ce qu'est la vie des gens de peu finalement alors Knut Hamsun c'est pour une très très grande part aussi encore de l'autofiction et tout Hamsun est considéré comme un styliste nouveau essentiellement parce que en étant autodidacte il ne s'embarrasse pas des règles académiques pour écrire et donc il ne va pas s'embarrasser des questions d'unité de temps de progression du Russie etc ces récits conservent une forme toujours assez chaotique et puis ils n'hésitent pas à écrire à la première personne ce qui est à l'époque assez c'est quelque chose qui est bien sûr qui existait avant Stern c'est 18e siècle c'est un récit à la première personne mais ces récits à la première personne vont envahir les années 30 jusqu'à Camus avec les transgédants là c'est et Cloutamson lui il utilise cette manière de confession de prendre le lecteur à témoin de le secouer finalement par des choses assez fortes et Cloutamson est un provocateur c'est à dire il provoque le lecteur en permanence alors provocateur il sera tellement dans sa vie qu'après il sera collaborateur aussi comme je vous l'ai dit et il va être condamné pour ses accoïntances avec les les puissances occupantes de la Norvège le parti nazi machel etc donc il sera mis au banc de la société il sera lourdement condamné on dira il est vieux on le mettra dans une forme de retraite un peu à part il est vieux donc on s'en moque un peu de ce qu'il devient on le mettra pas en prison mais on lui mettra des amendes tellement importantes qu'il sera complètement ruiné par parenthèse si l'action de de Hansun pendant la seconde guerre mondiale est tout à fait condamnable bien évidemment on ne va pas même pas discuter de ça elle est moins importante et moins infâme je dirais que celle de Céline qui lui finalement est arrivé à passer tout à fait à travers l'écoute en tout cas donc retenez d'Hamsun d'abord son ouvrage sur la fin lui encore il parle de la fin alors la fin il y a une incertitude sur le titre parce que ceux qui ont retraduit ce bouquin disent pas la fin comme on va parler mais c'est fin F-A-I-M bien entendu il y a un distinguo assez subtil bon que l'universitaire qui a republié les oeuvres d'Hamsun vous expliquera moi je n'ai pas tout à fait tout à fait bien compris mais c'est pas important en tout cas la fin c'est l'ouvrage qui l'a fait sortir de sa situation de de misérable de misérable il était calaminé et dans la fin il écrit de l'intérieur je peux dire puisque c'est assez écrit à la première personne le sentiment d'un espèce de bouffon qui est lui-même qui veut qui a pas d'argent il se trouve à l'extrême à l'extrême limite presque il est mort de faim et là il analyse ce que ça lui fait de se trouver dans cette situation pour essayer de travailler tout ça mais non il persiste dans sa faim et il vit avec sa faim et la faim c'est quelque chose qui bien entendu le ronge de l'intérieur mais qui va le transformer complètement dans sa vision même de la vie qui le transforme donc c'est une expérience assez assez incroyable mais il y a un deuxième aspect derrière cette misère parce que c'est la misère il n'arrive pas à vivre de son il n'arrive pas à éradiquer cette faim latente qui le qui le range mais il y a un deuxième point c'est que très souvent il reste sur sa faim c'est le cas de le dire parce qu'il refuse qu'on l'aide pour des raisons de puritanisme c'est à dire que c'est à dire qu'Absun décrira tout dans sa œuvre aussi bien la misère matérielle des gens qui sont obligés de se vendre comme ci comme ça et qui ont des difficultés à vivre pour ces raisons mais aussi la pression de la religion donc il est norvégien et tous les norvégiens que j'ai lus moi personnellement montrent une forme de pression de la religion luthérienne cette forme particulière de la religion qui est très dure qui est abominable et ils montrent comment cette religion elle est à la fois hypocrite et elle détruit à la fois le plan physique intellectuelle et morale d'où bien entendu ce désir de vagabondage qui est aussi bien nécessité par la misère matérielle que par l'oppression qui est engagée par la religion donc après ces autres alors il y a des récits comme Pan qui ne sont pas très intéressants qui est très connu Pan est très connu c'est une espèce de délire à la première personne un officier qui a du mal à sincèrement il décrit ses relations avec les femmes et donc il est décrit d'une manière comment dire le héros se met à part et il attend que les femmes l'aiment mais lui c'est pas trop ce qu'il veut il veut bien les aimer mais il est dans une espèce d'hésitation dans une volonté de de trouver une forme d'amour de sexualité qui dépasse la matérialité de la chose et qui l'entraîne dans une forme cosmique de l'existence ce roman Pan a beaucoup influencé Giono qui était beaucoup intéressé par ces relations de l'homme au cosmo la nature puis le cosmo etc mais personnellement c'est pas un ouvrage moi qui me qui me motive fortement tout ce ouvrage un peu bouffant quand même parce qu'on se dit ce héros vu le caractère qu'il a il a plus qu'à se suicider le zembert avec ses conneries ah oui quand même c'est très bon j'ai dit ça parce que moi peut-être j'ai une approche de la vie qui est plus simple finalement mais très souvent Hamzoun décrit les relations avec les femmes comme des choses extrêmement compliquées c'est à dire des choses j'ai pris de tête je prends la tête je sais pas quoi faire et il s'intéresse pas finalement à ce qu'une femme elle pense mais surtout ce problème c'est comment il doit se comporter avec une femme il sait pas il arrive à une telle tellement de simplicité que bon carrément je suis suicidaire j'ai une relation avec les femmes bon sur le tard il a trouvé sa voie le plan amoureux si je puis dire il a rencontré une jeune femme qu'il aimait beaucoup à qui il a fait quatre enfants tout ça enfin elle a quand même 30 ans de moins que lui donc bon il a trouvé une forme de sérénité de ce côté-là on peut le supposer mais enfin c'était un bonhomme assez compliqué alors l'autre par contre ce qui est excellent chez Hamzoun en dehors de la fin bien sûr qui est un ouvrage de littérature très important c'est la saga d'Auguste donc la saga d'Auguste il y a trois ouvrages qui racontent l'histoire d'Auguste le marin qui est un des trois volumes qui s'appelle Auguste le marin et et là on redescend sur des choses plus plus concrètes c'est-à-dire la vie de ces norvégiens bien entendu on va raconter leur histoire amoureuse bien évidemment leurs amitiés leur travail leur désir de partir au loin d'aller aux Etats-Unis d'ailleurs un certain nombre des personnages de la saga d'Auguste ils iront aux Etats-Unis puis ils en reviendront finalement et là on est vraiment dans la littérature prolétarienne la plus pratiquement la plus stricte c'est vraiment extrêmement passionnant avec une description de comment le capitalisme progresse et ronge finalement les relations sociales donc on a des gens qui commencent à se dire oui on peut gagner de l'argent on peut gagner de l'argent mais qu'est-ce que c'est que gagner de l'argent accumuler racheter des acheter des biens en acheter d'autres faire des bénéfices pour encore accumuler etc donc ça c'est un devoir la trilogie d'Auguste c'est vraiment en mon sens peut-être ce qu'Amsouna a écrit de meilleur alors ensuite passons vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à Kobayashi le japonais quand même Kobayashi auteur du Bateau-usine que je vous conseille de lire petit ouvrage excellent qui raconte la vie de gens sur le bateau usine qui ramassent des crevettes dans la mer et puis ils les mettent en conserve etc et là ils vont faire tout un périple avec des grèves à bord des choses des ouvriers qui meurent à la tâche ce qu'on jette par-dessus bord parce que je ne sais pas quoi faire puisqu'il faut rester le plus possible en mer pour pouvoir accumuler le plus possible de boîtes de crevettes donc il y a des révoltes à bord et puis ces japonais vont débarquer presque sans faire esprit en Russie mais ils vont rencontrer les russes qui sont dans cette idée de révolution puisque nous sommes à l'époque de la révolution socialiste nous sommes dans les années 20 et donc là cette rencontre entre les marins japonais et les russes qui sont en train de faire la révolution bien entendu la révolution elle n'est pas figée mais il y a un énorme important quoi qu'on en pense et ça va donner des idées aux japonais il ne faut pas oublier que les japonais quand même ont connu des mouvements révolutionnaires importants mais les japonais sont les américains quand même des peuples qui ont été le plus réprimés sur le plan de revendication sociale d'ailleurs Kobayashi il sera assassiné par la police en tant que membre du parti communiste et alors Kobayashi nous intéresse d'abord parce que ce nouvrage unique le bâton de l'usine est formidable mais il s'est inspiré des français il avait une affinité particulière avec la littérature la littérature prolétarienne française donc là c'est extrêmement intéressant bien sûr parce que là on voit la résonance de la culture française dans le monde on va la revoir ensuite donc pour Kobayashi c'était très important mais il avait encore quelque chose de particulier lui aussi c'est qu'il écrivait des articles de journaux dans des revues socialistes ou syndicales pour raconter la dégradation des conditions de vie et de travail donc il fait une analyse presque en tant que syndicaliste bien sûr aussi de la plupart de ces textes on ne les connaît pas parce qu'ils sont écrits en japonais que le japonais moi je ne lis pas le japonais j'ai un ancien thésard à moi qui dit parfaitement le japonais le chinois qui vous en parlerait certainement mieux que moi et donc Kobayashi retenait ce nom le bateau d'usine c'est vraiment un ouvrage unique et puis il est mort jeune évidemment il n'avait pas 30 ans assassiné par la police etc alors parlons maintenant de John Dos Passos Dos Passos c'est un auteur exceptionnel tant sur le fond que sur la forme il est considéré indépendamment de sa qualité d'écrivain prolétarien comme un révolutionnaire dans le fond c'est à dire le producteur d'une esthétique nouvelle alors pourquoi cela parce qu'il écrit des gros romans des gros romans il écrit une trilogie qui s'appelle USA trois volumes où il raconte l'histoire de l'Amérique et donc cette histoire de l'Amérique elle mélange beaucoup de choses elle mélange des faits réels une histoire de fiction avec des personnages multiples qui représentent des caractères différents mais en même temps à l'intérieur il y a des Dos Passos recopient des articles de journaux des morceaux de chanson etc il recopie des éléments matériels qui prend dans la vie réelle de l'Amérique de la publicité etc pour donner du corps évidemment à cette transformation de l'Amérique parce que le sujet c'est la transformation capitaliste de l'Amérique et comment les gens ils essaient plus ou moins de résister à cela donc USA est un ouvrage incontournable on considère que c'est avec James Joyce d'Ulysse pardon Ulysse de James Joyce un tournant dans la littérature moderne au niveau de la forme donc au-delà du fond moi je m'intéresse un peu plus au fond bien entendu alors il écrit il écrit ce qu'est le capitalisme la sauvagerie de la répression ouvrière il écrit le racisme tout ce que vous pouvez imaginer la pauvreté la misère des paysans comment ils sont insérés la projection des américains dans la guerre cette façon de penser qu'ils sont à l'écart de l'Europe qui est puisque c'est la guerre de 14-18 qui intéresse la USA ils sont à l'écart de l'Europe qui est finalement leur mère patrie puisque finalement les américains ceux qui écrivent ceux qui édigent ce n'est pas les amérindiens c'est des migrants qui ont colonisé et qui ont provoqué bien évidemment un génocide et qui ont construit un pays neuf mais donc eux ces pièces rapportées sur ce territoire ils ont colonisé d'une manière évidemment plus que sauvage je ne vais pas vous raconter et donc eux ils ont leurs racines finalement c'est l'Europe ils n'ont pas vraiment des racines aux Etats-Unis je pense que c'est encore aujourd'hui certainement la tare de l'Amérique d'avoir été construite d'une manière complètement criminelle et comme une pièce rapportée la colonisation est une mauvaise chose bien sûr et l'exemple de l'Amérique est tout à fait suffisant pour le le prouver alors dans ce passage lui il va être un auteur socialiste très engagé mais aussi c'est un autodictable comme beaucoup d'écrivains américains encore plus que d'écrivains français parce que le pays est neuf certainement puis il va s'engager dans la guerre d'Espagne et là c'est la guerre d'Espagne qui va le faire se fâcher avec toute la gauche notamment avec Hemingway et qui va le faire basculer dans le camp du libéralier finalement oui pourquoi on peut l'expliquer de plusieurs manières pourquoi ce retournement condamnable de dans ce passage d'abord parce que en Espagne il assiste au coup de Barcelone c'est à dire le coup d'état des staliniens pour éradiquer toute l'opposition du boom ou des anarchistes et donc ça lui ça ne passe pas cette chose là et donc il est de ceux qui dénoncent évidemment le stalinisme dans sa violence etc. tout ce que vous connaissez ça c'est le premier point et puis évidemment il va y avoir la guerre froide la guerre froide au fond les américains ils ont peur de Staline et effectivement Staline c'est le repousseur parfait pour dire vous êtes de gauche donc vous êtes pour Staline donc vous êtes des nombreux américains donc il va se retourner il va se retourner à tel point ça va avoir deux conséquences d'abord c'est que son oeuvre après son après son tournant libéral si je puis dire il n'y a pas que le Parti Socialiste qui fait des tournants libéraux libéraux pardon il y a aussi Dos Passos Dos Passos son oeuvre elle n'a intéressé plus personne finalement elle va être mièvre elle va être sans intérêt donc ça veut dire que toute son oeuvre intéressante il écrit avant tant qu'il est socialiste et révolté qu'il oeuvre pour la transformation de la société anticapitaliste ça c'est la première chose et après sur le plan concret dans les années 60 il va soutenir Barry Goldwater et Barry Goldwater pour les plus vieux vous vous souvenez sûrement c'était quand même le candidat d'extrême droite et chez les républicains à côté c'est un Trump en plus poli quoi mais raciste machin pour la ségrégation patatine etc alors évidemment ça fait bizarre parce que nos passos soutiennent Goldwater parce que ces ouvrages antérieurs à la seconde guerre mondiale sont des ouvrages où quand même ils montrent l'état d'une société fondée sur le racisme donc évidemment c'est assez étonnant mais en tous les cas sa trilogie c'est grandiose c'est franchement vous devez vous le payer dans mon texte j'avais mis des photos de ces manuscrits comment ils découpaient à partir de petits articles de journaux de notes etc comment ils travaillaient et ça c'est assez passionnant parce que c'est une méthode nouvelle de travail pour l'écrivain alors je termine deux secondes parce que comme après on s'en va bon Palaitis Strati je vous en ai déjà parlé écrivain roumain pour qui le français est la plus belle des langues donc il apprendra le français il écrira en français et il sera célèbre grâce à ses ouvrages écrits en français lui alors il vient vraiment d'un métier d'un milieu extrêmement plus que pauvre lui aussi c'est de l'autofiction lui aussi c'est un vagabond et c'est un communiste communiste qui ne dévira jamais il sera vraiment mais c'est un communiste dissident en ce sens c'est un communiste qui dit le parti bolchevique et Staline ont trahi l'idée de communiste et donc du communisme et donc il va se battre avec beaucoup à cette époque là contre les dérives du parti bolchevique etc donc palaisistratiste style vraiment extrêmement particulier très fort très intéressant je parle également de de dans mon texte je parle de Johan Boger Johan Boger un autre Norvégien qui est plus connu alors lui lui il est complètement oublié mais lui c'est un auteur franchement très intéressant je parle de Boyer c'est l'histoire du capitalisme vu à partir de quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement pauvre et qui va vagabonder dans le dans le monde entier je parle de Traven Traven j'en ai beaucoup parlé déjà donc je ne vais pas je ne vais pas m'épuiser là dessus Traven lui aussi révolutionnaire allemand qui s'en va qui finira sa vie au Mexique en passant par la France et les Etats-Unis et qui va décrire dans ses meilleurs ouvrages je dirais la vie des Indiens et il analyse l'opposition de classe au Mexique non pas seulement entre les propriétaires et les ouvriers mais entre les Espagnols et les Indiens donc il montre que cette cette lutte des classes se double d'une lutte ethnique raciste si vous préférez puisque les les Espagnols sont des sont des gens qui manifestent un mépris incroyable vis-à-vis des Amérindiens des Indiens qu'ils espagnent bon voilà je vais m'arrêter là parce que sinon j'appelais jeter des cailloux j'ai seulement envie de t'en remercier de laisser un peu la parole il y a peut-être quelques questions mais s'il n'y a pas de questions tu as encore 10 minutes de parole alors continue moi j'ai une question oui alors je vais rajouter qu'à fin ce qui a été écrit on ne parle jamais de bande dessinée d'origine prolétarienne c'est vrai je n'ai pas compris on ne parle jamais de bande dessinée sur les écrits prolétariens pourquoi on ne parle pas de bande dessinée c'est une bonne question parce que la bande dessinée c'est un c'est une forme évidemment de culture populaire mais c'est une forme de culture populaire qui est propulsée par des grands journaux qui sont détenus par des capitalistes donc la bande dessinée elle ne se développe pas il y a des bandes dessinées certainement de très grande qualité surtout aux Etats-Unis dans l'entre-de-guerre mais ce n'est pas quelque chose alors ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la littérature populaire il y a des ouvrages de la littérature populaire qui ont été adaptés en bande dessinée ça oui il y en a un certain nombre pas d'origine pas de création moi je ne l'en connais pas moi je ne l'en connais pas forcément les gens qui ont créé des bandes dessinées populaires c'est des gens qui avaient un ancrage populaire puisque cette expression là elle était extrêmement méprisée par la bourgeoisie personnellement je pense que ça n'a pas la même force la même pérennité que la littérature proprement dite je pense c'est un débat c'est un débat c'est comme Bondi là si vous voulez je ne rencontre Bondi là bon je vous réponds une question quelle était la diffusion de ces oeuvres parmi justement la classe ouvrière est-ce qu'il lisait ces oeuvres ou bien est-ce que c'est non tout à fait alors il y a les écrivains qui ont réussi donc forcément s'ils ont réussi ils ont débordé la classe ouvrière ce cas de Panayi qui est Gorky même Gorky c'est des gens qui ont été très lus donc ça Amsoon c'est vraiment qui a eu des tirages exceptionnels mais la littérature prolétarienne a vraiment été a pénétré la classe ouvrière bien sûr tout à fait et que ce soit même le parti communiste vendait des oeuvres de la littérature prolétarienne en masse donc Barbus pardon Barbus Gorky moi je vous dis quand j'étais jeune j'allais à la librairie du parti communiste j'ai acheté les livres de Gorky donc ça se vendait vraiment c'était les ouvriers lisaient ça parce que ils reconnaissaient que c'était leur culture alors après c'est tombé un peu en désuétude au fur et à mesure bon mais ça c'est le drame de la classe ouvrière c'est à dire d'être d'avoir disparu en quelque sorte avant d'avoir produit sa propre culture puis après avec la mondialisation la montée des classes moyennes la montée des classes moyennes c'est pas autre chose que l'histoire de la mondialisation parce que si vous voulez qu'il y ait de plus en plus parce que les économistes souvent ils disent mais bon il y a d'abord l'agriculture puis l'industrie puis ensuite les services bon très bien d'accord mais il faut bien que quelqu'un continue à produire à produire les objets manufacturés et donc si on ne les produit pas en France c'est qu'on les produit ailleurs bien entendu moi je remarque à l'heure actuelle il y a un cinéma chinois très intéressant et ce cinéma chinois il est très prolétarien si je puis dire il est très prolétarien c'est-à-dire il parle de la vie des prolétaires comme la littérature prolétarienne parlait de la vie des ouvriers et c'est une cinématographie vraiment exceptionnelle très très riche très intéressante bon si vous voulez je vous dis là j'ai pas les j'ai pas les bon c'est les chinois donc les chinois retenir les noms c'est pénible mais franchement il y a des des oeuvres chinoises à la fois fort belles esthétiquement mais fortes comme critique les chinois ils appellent leur système maintenant le communisme de marché c'est drôle ça rejoint la théorie le socialisme de l'offre de Hollande ça c'est l'oxymore mais c'est très intéressant parce que c'est une approche extrêmement critique du capitalisme de la vie des prolétaires chinois avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir jusqu'au suicide et machin etc bon quand je voulais juste c'était par rapport à Bourdieu bon je me trouve un peu dur Bourdieu bon je ne suis pas bourdeuxienne mais Bourdieu il a évolué quand même dans sa carrière d'universitaire c'est à dire qu'entre la distinction et la misère du monde il a fait c'est à dire il a bougé aussi je pense aussi influencé par la sociologie américaine parce que la sociologie américaine elle n'a pas la même posture par rapport oui 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 tout à fait moi je je veux pas c'est pas quand je citais Bourdieu c'est pas pour lire une critique approfondie de Bourdieu je peux la faire mais c'était pas mon propos c'est simplement pour marquer la différence qu'il y a entre les gens comme Bourdieu qui viennent de la moyenne bourgeoisie qui viennent professeurs au Connage de France qui parlent de la misère et puis quand c'est des prolétaires eux-mêmes qui parlent c'est une différence qui à mon avis il y a un gouffre qui est complètement infragisable et qui m'énerve chez les sociologues d'aujourd'hui si vous voulez je vous fais la liste de tous les couillons qui traficotent dans la sociologie c'est une espèce de prétention donc ils se réfèrent facilement à Bourdieu ça leur plaît Bourdieu bon pourquoi pas moi je ne veux dire rien mais ils ont une espèce de regard condescendant sur Bonneuf voilà et ça ça m'insupporte complètement c'est ça qui me suppose c'est pas ce que dit Bourdieu c'est ça j'ai des espèces de perroquets qui viennent par derrière je lui dis bon ben c'est la sociologie sauvage bon ça c'est c'est comme si vous décrivez votre propre misère vous dites vous faites de l'économie sauvage c'est de la cuistrerie si tu veux encore l'énerver tu peux comment il vient vraiment de la classe bon il dit bon dieu ça et voilà après oui bon attend Maurice on vient de t'embêter non ah pardon deux choses jeudi au Borsalino on reçoit Danny Cohen qui vient nous parler de la loi El Khomri est-ce qu'elle va changer et puis ensuite nous prenons deux semaines de vacances puisque nous prenons le rythme scolaire qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances elle va nous reposer oui Sylvie alors moi pourquoi vous vous ennuyez pendant les vacances attaque c'est venir à la bourse du travail en partenariat avec le CGT un chercheur qui travaille notamment dans le cadre du groupe Babeuf en Babeuf c'est dans la mémoire c'est quelque chose et qui travaille sur la désindustrialisation et en le mettant en parallèle avec l'abandon de la souveraineté et de nos savoir-faire donc c'est à 18h30 à la bourse du travail à Aubagne c'est le vendredi 28 octobre merci beaucoup à jeudi donc au Borsalino à vendredi à la bourse du travail et passez de belles vacances à la bourse du travail à la bourse du travail